Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un anglais qui vient chez moi ce soir et puis un jour, c'est moi qui irai chez lui en Angleterre C'est pour apprendre le speaking English S'il est anglais, il n'a pas besoin d'apprendre le speaking English Mais non, pauvres niais, c'est moi qui vais apprendre le speaking English Les filles, elles adorent l'accent anglais Salut les filles, alors, vous aimez mon accent ? Ouais, t'es sûre de ça ? Ben ouais, tout le monde sait ça Oh, c'est bon, je te crois, bon ben à demain alors Ouais, à demain Ah, tu teuf, t'es là, ton correspondant est arrivé Malcom, je te présente, tu teuf Bonne journée, moi te salue, content être moi ici Ouais, c'est quoi ça ? Il parle comme un débile, il a même pas l'accent anglais de la séduction Tu teuf, sois gentil, il apprend Et c'est encore Bonjour, je m'appelle Malcom Bonjour, je m'appelle Malcom Tchon, ça va être la méga ronde de moi Hello guys Oh, ravi de regarder-vous, moi très beaucoup, touchez-vous Pourquoi il est ravi de me regarder et pourquoi il va me toucher ? Il est homosexuel Ouais, non, c'est juste qu'il parle français comme un slip Comment tu vas faire pour apprendre l'accent qui fait craquer les filles alors ? Oh, c'est foutu, si je l'imite, je vais passer pour un débile de speaking English C'est super bien avec toi Bonjour, je m'appelle moi Malcom Mais, ok, bonjour, toi, Malcom, bonjour Bonjour, toi, Malcom Bonjour, qu'est-ce qu'il fabrique avec mon indien ? T'inquiète, il va se ridiculiser avec sa façon de parler Il n'a pas du tout l'air de se ridiculiser, c'est quoi l'embrouille, là ? Moi, come from Angleterre to... Ici, toi, je lis ta pays Qu'est-ce qu'il dit ? J'en sais rien, il pourrait dire n'importe quoi, c'est pas grave C'est clair, pas besoin de le comprendre pour voir qu'il est trop intelligent Eh, c'est mon correspondant, là, pas touche Oh, Titov, t'es vraiment lourd, tu veux pas aller voir ailleurs ? Non, c'est mon cours de speaking English C'est du travail, alors, c'est à vous de partir Ah, ben, salut Goodbye, girls Moi, rencontrer à vous, très, very sympa Moi, rencontrer toi aussi, trop sympa À plus tard, Malcolm À plus tard, Malcolm Non, mais vous avez vu ça ? Il les a rendus complètement folles de lui alors qu'il parle comme un slip Euh, what, what ? C'est pas l'accent qui compte, ce qui compte, c'est qu'elles comprennent rien Oh, ouais Ouais, les filles, elles aiment le mystère Si elles comprennent pas ce que tu dis, bah, t'es trop mystérieux Ah bon, mais comment je fais pour qu'elles me comprennent ? Facile, t'as que parler une langue étrangère Mais je connais pas les langues étrangères, moi Mais elles non plus, dis n'importe quoi, essaie, vas-y Oh là là, mais il est trop beau Ouais, on dirait un prince C'est tous des princes et des rois en Angleterre Oh ouais ? Et en plus, qu'est-ce que tu veux, Titeuf ? Qu'est-ce qu'il parle à Gwyn ? Qu'est-ce qu'il dit ? Elles ont l'air super intriguées, ça marche Qu'est-ce qu'il raconte ? Il est devenu débile ou quoi ? Petiteuf ! Tu nous prends pour des idiotes ou quoi ? Arrête de dire n'importe quoi ! Ouais, t'essayes encore de faire ton intéressant ! Non, non, la camana ! Non, non, il est idiotante ! Arrête, ça nous fait pas rire ! Arrête, je dis ! Arrête ! Ah bon, d'accord ! Ah, j'ai fait le demander, c'est pour la peine de s'énerver ! Mais c'est pas possible d'être aussi bête ! C'est pas vrai d'être aussi bête ! Vraiment, tout pour se rendre intéressant ! Nile, nile, mauvais ! T'as peut-être pas été assez mystérieux, tu crois pas ? Bon, c'est mystérieux, il fait quoi encore ? Je dis n'importe quoi, comme vous m'avez dit ! C'est une idée de débile, c'est trop ! My God, this girl is so brutal ! Qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là ? Ah ouais, c'est ça l'idée ! Quoi encore ? Comme Malcolm plaît aux filles, mais qu'elles comprennent rien à ce qu'il dit, t'as qu'à traduire ce que tu veux ! Tchou, c'est vrai ça ! Je peux lui faire dire ce que je veux ! T'es génial, Manu ! Allez, viens là, toi ! Les filles, Malcolm veut vous parler ! Moi, je suis le traducteur de speaking English ! Vas-y, Malcolm ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Attendez, j'ai traduit le speaking English dans ma tête ! Je suis très fort en speaking de toutes les langues ! Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Dis-nous ! Oh là, on va pas presser mes neurones de traducteur, ça vient, voilà ! Alors, il dit que vous aviez de la chance de me connaître parce que j'étais quelqu'un de vraiment super ! Quoi ? J'y crois pas ! Deux secondes ! Vas-y, il a dit ça ! Et là, il dit que... Attendez, j'ai traduction dans ma tête ! Alors, il a dit qu'en Angleterre, toutes les filles seraient folles de moi ! C'est pas vrai, t'invente ! Dis-lui que je veux aller au cinéma avec lui ! Quoi ? Oh non, j'ai un peu pour dire ça ! Dis-le ! Attendez, j'ai traduction à l'envers, alors... Nadia, Juanata, Goto, just do it ! Who is Nadia ? Is it this girl ? What does she want ? Alors ? Euh, il a dit non, il a dit que tu ferais mieux d'y aller avec moi ! Mais quel menteur ! Menteur ! Menteur ! Non, je suis pas un menteur de speaking English ! Et puis, il a dit aussi que tu ressemblais à la maîtresse ! Quoi ? M'a ! Venez, les filles ! Les Anglais, c'est rien que tous des débiles ! C'est vrai ! Oh, my God ! It hurts ! Bah oui, toi et moi, on est frères de baffes ! Viens là que je te fasse un calino international ! Dis, Malcolm, c'est vrai qu'en Angleterre, les filles, elles adorent l'accent français ? Parce que ça, je peux le faire, c'est pas trop difficile, hein ! Elle donne des baffes aussi en Angleterre ! What ? Sous-titrage Société Radio-Canada Un anniversaire déguezé ! C'est vraiment pour les bébés d'Husley ! Mais cette année, Nathalie organise l'élection du plus beau costume avec une photo souvenir des vainqueurs ! Ouais ! Et les vainqueurs, ils se font toujours un bisou ! Oh ! Un bisou ? Oh ! C'est la chance de ma vie d'avoir un bisou de Nadia ! Je vais gagner ce concours ! Trop facile ! Nadia se dégueige toujours en princesse pour les anniversaires ! J'ai comme dégueiser en France ! Ah ouais ! Maman, tu peux m'aider à gagner un concours super giga important ? J'ai besoin d'un casque saladier, d'une louche pour faire une épée et d'un bouclier et couvercle ! C'est pour un concours de cuisine ? Pas du tout ! C'est pour mon déguisement de princes ! Ah ! Ah ouais ! Oh là là ! Oui, d'accord ! Avec ce déguisement, je suis sûr de gagner ! À moi, le bisou de Nadia ! Salut les gars ! Vous allez chez Nathalie ? Oh mon ! Moi, c'est quoi ce costume ? Ça se voit pas ! Je suis dégueusé une fée ! Mais... mais tu crois pas ! C'est un déguisement de feuille ! Mais justement, c'est un déguisement ! Y a bien des filles qui se déguisent en sorrow ! Ouais, mais là, c'est pas pareil, t'as l'air d'une feuille ! Non, j'ai l'air d'une fée ! Ding ! Toi, c'est magique ! Alors là, il me trompe le slip ! Tu peux pas y aller comme ça ! Tu me casses la pied ! Si tu continues, je te transforme au crapaud ! Oh ! Hello, les gars ! Entrez ! Oh ! Oh, merci ! Merci, c'est gentil ! Oh, merci ! Ah ! Je suis un prince ! Bon, parce que ça, son prince qui t'a fait premier ! Ah ! Ah ! Oui, oui, oui ! Vous avez vu mon super déguisement et mon épée ? Que mon Dieu trouve que c'est bien trépés ? Vous me l'avez donné à mon cousin, il est trop petit pour lui, maintenant. C'est quoi cette fête de gnocque ? Ouais, un prince trop banal, quoi ! Et puis ça fait bébé, en plus ! Poussez-vous ! Laissez-moi passer, s'il vous plaît ! Ah, regardez ! Trop mignon, Ramon en fée ! C'est trop chou ! Je peux exaucer Ulf ! Il veut faire dispara-t-il-tape ? Abracadabra ! Je déguisais en fée, c'est chaud ! Ça peut quoi encore ? Bah, c'est original, au moins ! C'est comme moi ! J'allais pas encore me déguiser en princesse ! Mais que... Mais que... Mais pourquoi ? Mais pourquoi t'es déguisé en chevalier ? Chevalière ! Pauvre débile ! Allez, viens, Ramon ! Je suis qu'un pauvre nul de décaissement ! T'inquiète, ça va aller, vous serez quand même le couple de la soirée ! Allons, chevalier et moi en prince, mais ça peut pas coller ! Dis, gars, tu veux pas échanger avec moi ? T'as pas assez de biceps ? Moi, mais j'ai une épée, je vais te la mettre dans ta tranche de slip ! J'ai trop la honte ! Vraiment, ça va ! Comment t'as eu cette super idée ? T'es une chou, quoi ! Excusez-moi, j'ai fait un sondage top secret, vous votez pour qui ? Ramon ! Hein ? Oui, oui, Ramon ! Oui, Ramon ! Nadia ! Ben oui, Ramon ! Ah oui, Ramon ! Nadia ! Non, Nadia ! Oh non, ils votent tous pourra, mon Nadia ! Poukous, poukous ! Il fait la formeur magique pour te transformer en crapaud ! Et si tu changeais de déguisement ? J'ai lu dans un magazine que les filles et ben elles aiment la part féminine chez les hommes ! Mais j'ai pas de part féminine, moi ! Pourquoi j'aurai une part féminine ? Je suis un garçon ! Mais non, tu dois montrer que t'es sensible ! Comme Ramon ! T'as qu'elle déguise en princesse ! Oh ! Mais t'es malade du cerveau de la tête ! Jamais de laver ! Tiens ! Nathalie, elle a aucune robe de princesse ! C'est quoi cette fille ? Mais dépêche-toi, ils vont bientôt voter ! Vite ! Hé, la couette ! Elle est toute rose comme une robe de fille ! La voilà, ma robe ! Ouah ! Là, t'es une vraie princesse avec la part féminine et tout ! Comment j'ai trop chaud, là-dessous ? Mais c'est normal, faut que t'enlèves tous tes habits, sinon tu vas transpirer comme un malade ! Ah, vous êtes sûr pour le nœud, là ? C'est pour la méga-once ? Les nœuds dans les cheveux, ça fait hyper français ! T'inquiète, ça va le faire ! Tu vas voir, tu vas toutes les roundfold ! Titeuf, tu... mais... mais t'es super ! Trop chou, le déguisement de princesse ! Trop original ! Ah, ouais ! Le bisou 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 ! Mais c'est ma couette Kevin Lover ! Ah, euh, non, pas du tout, c'est un déguisement de robe de princesse que j'avais emmené avec moi, au cas où... enfin, voilà... C'est ma couette préférée, ramène-moi tout de suite ! Mais non, c'est ma robe de princesse, lâche-moi le slip ! Non, mais ramasse-moi ça ! C'est ma robe ! Il est très beau, ton déguisement de nudiste, Titeuf ! Oh, non ! Tu savais pas qu'aller mettre son dessus de lit, c'est juste pas de chance ! Je vais qu'à manger du slip de lapin féminine ! Ça y est ! Tout le monde a voté ! Le couple du meilleur costume est pour... Ramon ! Et pour son costume hyper original de prince nudiste, Titeuf ! Titeuf ! Le bisou 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Petunia de la mort Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Wouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais, c'est vrai ! Ouais, bon, euh... Sinon, j'ai des bracelets fluents, si tu veux. Trop pourri, tes bracelets, pauvres nazes ! Ouais, trop pourri, ouais ! Ah ouais, carrément moche ! Salut ! Tchou ! Elle m'a coûté tout mon argent de poche, cette bague. T'as qu'à l'offrir à Ramatou ? Je peux pas, j'ai fait graver Nadia dessus. Regarde. Ah ouais ? Oh là là, la galère. Heureusement, il te reste les bracelets. Je voulais mettre Ramatou dessus, mais on m'a dit que c'était pas possible de graver sur du plastique. J'espère qu'elles vont pas me les jeter à la figure, allons-y. Merci, Titaf, ils sont très jolis. C'est vrai ? Et te plaît-je ? Bien sûr, ils sont trop beaux ! Ah, trop bien ! Tout ça, c'est rien à côté de ce que je vais t'offrir demain. Ah ouais ? Tu vas lui refiler la bague ? Mais je croyais que t'avais gravé Nadia dessus. Laisse tomber, j'ai un plan. T'es allé, Tine, mais je peux pas te l'échanger. Elle est gravée, là. Quoi ? Mais c'est pas possible ? Ouais, bah c'est comme ça, mon petit. Allez, soyez sympa, monsieur. Nadia, c'est hyper courant comme prénom. Je suis sûr que vous allez la revendre super facilement. Ok, 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 c'est bon. Choisis un autre bijou. Ouais ! Alors, je vais prendre... Ah bah voilà ! Tiens, celui-là, il est parfait. C'est nul, il est cassé, ton cœur. Mais non, j'ai fait exprès, pauvre gnocque. T'as pas entendu ce qu'a dit le vendeur ? C'est pour chaque personne que tu aimes. Bah, n'empêche, ce serait mieux deux colliers avec deux cœurs entiers, tu crois pas ? Tiens, mais t'es vraiment trop nul. C'est une métaphorisation du symbole. Quoi ? C'est comme si mon cœur était coupé en deux pour en donner un bout à Ramatou et un autre à Nadia. Et voilà. Bah, c'est dégueulasse les métaphores, là ! C'est un poésie de symbole, c'est comme ça ! Tu crois que Nadia va accepter ? C'est pas une bague, alors elle va accepter, c'est sûr. Et Ramatou, elle va encore me faire un biseau. Ouais. Oh ouais, mais t'es trop fort. Alors, c'est pas du super cadeau d'amoureux, ça ? Merci, tu te fallait pas, mais pourquoi il n'y a qu'une moitié de cœur, là ? Euh, parce que c'est un bijou super original, un truc unique. Ok. Je vais le mettre près de mon cœur. Un bijou unique, même qu'il n'y a pas deux personnes qui ont le même. Ok, vas-y, fais voir. Hop, t'as-tu pas ? Il est top, hein ? Ça mérite un petit bijou, ça. C'est un cœur d'amoureux magique. Même que ceux qui ont chacun une moitié, ils tombent automatiquement amoureux l'un de l'autre. Mais j'espère que c'est pas toi qui a l'autre moitié, au moins. Oh, non, non, c'était vendu comme ça, je te le jure, sur la tête de mon méga kill. Bon, je veux bien le garder, alors. Si ça se trouve, c'est un mec hyper mignon qui a l'autre moitié. Peut-être même que c'est Kevin Lavert, qui c'est ? Ouais, ce serait cool. Hein ? Quoi ? Un cœur magique, elle a dit ça ? Bah ouais, ce qu'elle a dit, c'est que celui qui a l'autre bout du cœur, tombe obligatoirement amoureux, il paraît. Attends, je vérifie sur le mode d'emploi, là, parce que... Oh, mais c'est pas du tout ce que m'avait dit le vendeur, là. Ah, c'est vrai ? Bah ouais, euh... Les deux personnes qui possèdent une moitié du cœur doivent s'aimer d'un amour infini. Oh là là, alors Nadia et Ramatou vont tomber amoureuses ? Mais non, ça se peut pas, c'est des filles. Et alors ? Les filles, ça peut s'aimer ? Même que ça s'appelle des filles momosexuelles. Hein ? Je croyais que ça marchait que pour les garçons. Tu veux bien ? Hein ? Mais oui. Trop tard, elles sont déjà tombées amoureuses. Oh non, je vais les perdre toutes les deux, c'est pas juste la momosexualité. Nadia, voulez-vous prendre la dénommée Ramatou pour épouse ? Ah oui, je le veux. Oh non ! Non ! Je peux pas laisser faire ça, faut que j'aille récupérer un d'accord ? Bah ouais, c'est ce qu'il te reste à faire, comme ça l'une des deux tombera automatiquement amoureuse de toi. Ah bah ouais. Et pourquoi je te rendrais ton cadeau, Titeuf ? Bah parce que c'est un bijou magique. Si tu me le rends pas, tu vas tomber amoureuse de Morvax. Si, c'est lui qui a l'automonté. Hein ? Hein ? Hein ? T'as eu ? Je suis sûre que tu racontes n'importe quoi. Je ne crois pas à la magie. Ah ouais ? Et si je te dis qu'il est mal ergénique et que tu risques d'avoir plein de boutons ? Je ne fais pas d'allergie, Titeuf. Bon, ça suffit maintenant. Un cadeau, c'est un cadeau. Donner, c'est donner et reprendre, c'est voler. Et donner, c'est donner. Bon, maman, tu me lâches, espèce de débile. Oh, cette fois, je crois que c'est fêché, là. Oh, dur. J'espère qu'elles nous inviteront à leur mariage. Oh, de question que ça arrive. Tant pis, j'ai plus le choix. Ça y est, j'ai celui de Nadia. Bien joué. Maintenant, Ramatou va tomber amoureuse de toi. Ouais. Rien ne pourra plus l'empêcher. Hé, Titeuf, tu ne devineras jamais ce que j'ai piqué à Ramatou. Tadam ! Hein ? Oh, non. Mais tu... Oh, non. Pfff. Ouais. Bon. Super. Maintenant, il faut que je remette un des deux morceaux dans le sac de Nadia ou de Ramatou. Euh, tu crois vraiment à cette histoire de collier magique, là ? Je veux dire, c'est rapide comme effet, parce qu'on va devenir momosexuels, Titeuf et moi. Titeuf, qu'est-ce que tu fais chez les filles ? Hé, mais c'est mon collier, là ! Mais non, c'est le mien. Je ne le retrouve plus. Quoi ? Il t'a donné l'autre moitié à toi ? Non, mais attendez. Ah, ça peut peut-être s'enroger. Si on le faisait tourner, hein ? Une moitié de cœur par semaine pour chacune. Tiens, tiens ! Tiens, tu peux le garder, ton collier ! Tchon ! Maintenant, je me retrouve avec les deux moitiés pour moi tout seul. J'ai plus de slip, là. Du coup, tu vas tomber amoureux de toi-même, là, c'est ça ? Tchon ! Mais j'en vais pas passer. Tu crois que c'est passé ? Titeuf, voulez-vous prendre pour époux ? Titeuf ? Titeuf ! 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 Sous-tit voilà l'ímivu Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Elle aussi bonne souffler ! Gj drugs ! Titeuf ! Et titeuf ! hum bid ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, file faire ta toilette, allez, allez ! Une bête sommeille en toi, une bête sauvage qui n'a tant qu'une chose pour se réveiller ! Ha ha ! Rage ! Le parfum pour les hommes virils de jeter ! Rage ! Ouais ! Quoi ? T'es sérieux ? Ouais, c'est trop vraiment viril ! Je l'ai vu dans la pub à la télé, c'est à cause des phéronomones. Des phérononos quoi ? Bonjour, madame Gloué. Bonjour, madame Gloué. Bonjour, les enfants ! Des phéronomones, mon mioc, ça fait pousser les poils et les muscles. Et c'est une fille, elle sent des phéronomones. C'est plus fort qu'elle, et ben, elle te saute dessus. Ha ! Elle te saute dessus ! Et les animaux, ils ont plein de phéronomones. C'est aussi dans la pub, ça. C'est pour ça qu'ils ont pas de problème pour draguer. Ils sont naturellement parfumés en phéronomones. Oh, trop cool, la chance ! Alors que nous, tu vois, c'est la galère. C'est pour ça, dès que j'aurai assez d'argent, je m'achète le parfum. Ouais, moi aussi ! Ah bah non, pas toi ! Après, on va se concurrencer de la phéronomone et les filles, elles seront un peu perdues. Non, mais c'est trop l'horreur, ce que t'as vécu ! Hé, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, c'est Nadia, elle s'est fait poursuivre par le chien hier. Un chien qui traîne dans le quartier, là ? Ouais, il l'a carrément poursuivi. Il n'avait encore jamais fait ça, elle a eu vachement peur. J'imagine, il y en a qui disent qu'il a la rage, alors... La rage ? Ben, c'est juste un chien qui s'est perdu. Ah ouais ? Ben, demande à Nadia. Oh là là. Il était énorme, il bavait, il avait du sang dans les yeux. Et puis j'ai couru, mais je suis tombée, il était juste derrière moi. J'ai cru que j'allais mourir. Ça fout la pouille. Oh là, mais c'est dingue ! Quand est-ce qu'ils vont la crapper, ce chien ? Oh, tu vois ! Ben, moi, j'ai pas peur de ce gnome de chien. Hé, Nadia, si tu veux, je te raccompagne ce soir. Comme ça, je te protégerai. Ben, non, Marco s'est déjà proposé. Merci, salut. Hé, hé, hé ! Tire-toi, le puceau ! Ouais, tire-toi toi-même ! T'as aucune chance. Nadia, elle a besoin d'un homme. Un vrai ! Hé, hé, hé ! Oh, c'est pas vrai ! Oh, quelle tête de slèpe, celui-là ! Et ça veut dire quoi, puceau, en fait ? C'est pas un bébé puce ? Mais non, c'est quand t'as jamais eu de rapport sexuel ! Hein ? Voilà le rapport. Le rapport sur le zizi sexuel. Mais, euh, j'ai le droit de lire, là ? Ça doit pas être récolon, hein ? Les enfants, je vous présente une nouvelle élève qui fera désormais partie de votre classe. Elle s'appelle Ramatou. Bonjour, Ramatou ! Tu peux aller t'installer là-bas, près de Nathalie. Oh, salut, Ramatou ! Viens, assieds-toi à côté. T'as besoin d'un stylo ? Oh, Manu, Manu ! Je vais t'avoir une idée de génie. Quoi ? Je vais t'avoir une idée de génie, je sais pas ! Quoi ? Mais ça va pas la tête ! Mais t'es fou, on peut pas attraper ce chien, il est dangereux ! Arrêtez, c'est qu'un chien, imaginez ! On va être des héros, les sauveurs du quartier ! Allez, venez, quoi, avec un peu de chance, on le chope avant de rentrer pour le goûter, là. Moi, c'est non ! En plus, je suis sûr que c'est pas un chien normal ! Quoi ? Je suis sûr que c'est un chien-garou ! Un chien-garou ? Mais c'est quoi, ça, un chien-garou ? C'est comme un loup-garou, mais version chien. Tu veux dire un homme qui se transforme en chien la nuit ? Oh, mais pourquoi tu serais un chien-garou ? Y'en a qui disent qu'il est étrange, ce chien ! Et puis c'est bizarre, il reste dans le même quartier alors que personne ne connaît, et puis il sort toujours à la même heure ! Ouais, ça, c'est vrai ! Et personne n'arrive à l'attraper ! Un chien normal, même s'il avait la rage, on l'aurait attrapé depuis longtemps ! Oh, la vache ! On a un chien-garou dans le quartier ! Arrêtez de dire n'importe quoi ! Je suis sûr que c'est qu'un pauvre gnoc de canège ! Comme tu veux ! Mais moi, je viens pas, en tout cas ! Moi non plus, en fait, j'ai des trucs à faire ! Oh, vous êtes des dégonflés de zézé ! C'est cool que tu sois là, ça fait une fille de plus ! Y'a trop de garçons dans cette classe, de toute façon ! Je crois que le pire, c'est Titef ! J'attraperai tout seul, ce chien, si c'est comme ça ! Tchou, les noces ! C'est un chien-garou ! Oh, j'ai peur ! Il est dangereux ! Pauvre débile ! Je vais être un héros, moi ! Les noces, eh ben, il va trop m'aimer ! Le marteau, il fera moins son frémeur de la casquette ! Ah, tes poté-poté ! T'es qu'importe pas tes chiens ! Heureusement que c'est pas trop profond ! C'est pas vrai, Titef ! Je t'avais interdit de traîner dehors, ce chien est devenu dangereux ! Je sais, mais je croyais que c'était qu'un petit chien de rien du tout ! Oh, je suis désolé, papa ! Achetez-les à présent vos places pour le prochain concert de Kevin Loveur ! C'est le bête, sommeil entre ! Allô ? Allô, Manu, c'est toi ? Ben ouais ! Ouais, c'était Titef ! Tu sais quoi ? Je l'ai vu ! Quoi ? Ouais, le chien, je l'ai vu ! Vous aviez raison, c'est... C'est un chien-garou, là ! Et il m'a mordu, ce pédoncule ! Oh non, la vache ! Toi aussi, tu vas devenir un chien-garou ? Hein ? Ben c'est Hugo, il a un livre qui explique tout sur les chiens-garous ! Tchou ! Dis-lui d'amener le livre demain à l'école ! Voilà ! Lorsqu'on est mordu par un chien-garou, il vous contamine ! Dès lors, votre corps se transforme ! Tout en vous devient plus animal et sauvage ! Wouah ! Hé, c'est comme le parfum à la télé ! Ah ouais, trop bien ! Je suis sûr que les chiens-garous, ils ont un max de phéromones ! Qu'est-ce que tu dis ? Des phéromones, ça fait pousser les poils et les muscles ! Ouais, là ! Il a dit, ces phéromones sauvages du chien pénètrent ton organime ! Wouah ! Tu vas devenir méga viril ! Même pas besoin d'acheter ce pauvre nuque de parfum ! Je vais devenir un homme, en vrai ! Tu crois aussi que tu vas devenir méga viril ! Fais-toi mordre par un chien-garou, pauvre slip ! Ah ouais ! Tu vas peut-être devenir viril, mais à la prochaine lune ! Oh lolo ! Oh, regarde ! Hein ? Alors, à la prochaine pleine lune, vous vous transformerez à votre tour en chien-garou toutes les nuits de pleine lune jusqu'à la fin de votre vie ? Oh ! Eh mais tu vas te transformer en chien tous les mois ! C'est galère quand même ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, c'est rien, c'est la pleine lune, c'est Titov qui se transforme en chien-garou. Oh, j'avais oublié, il va encore réveiller Zizi. Bah tu vois, ça n'a pas loupé. Pouh ! Il exagère quand même, il pourrait se transformer dans la salle de bain ! Mais ça t'embête pas ? Ouais, bah une fois par mois, ça va, et puis le reste du temps, je suis méga viril, c'est cool. Eh les filles, une bête sommeille en moi, une bête sauvage qui n'attend qu'une chose, la pleine lune ! Ouais, t'as raison, ça en jette. Mais le chien-garou qui t'a mordu, il traîne toutes les nuits dans le quartier, c'est pas logique, il devrait se transformer que les nuits de pleine lune ! Mais non, lui c'est un chien-garou des origines, il fait partie des premiers chiens-garous de l'humanité, et eux, ils se transforment toutes les nuits, alors... Mais pas moi, c'est une fois par mois, c'est ça ? Salut les garçons ! Salut le ramatou ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est secret, c'est pas pour les fées, c'est des trucs d'hommes vérel. Ah, ok, t'es marrant, jolie mèche. Ah, tchou, mais qu'est-ce que me fait celle-là ? Oh là, t'as l'air de lui plaire à la nouvelle ! C'est clair, comment elle t'a regardée ? De toute façon, c'est normal que je plaise, c'est à cause de mes phéromones, eh ouais ? Ah ouais, mais ça marche carrément, là ! Ah bah d'ailleurs, je vais en profiter pour aller voir Nadja, ça revient. Salut Nadja, ça va ? Tu sens pas comme une odeur de sauvagitude ? Non, pourquoi ? Tu viens de péter ? Non mais respire bien, les phéromones ont peut-être pas encore atteint ton cerveau. Tire-toi, pauvre nade ! Hé, pour l'instant, il y a Kramatou qui a l'air de sentir tes phéromones. Laisse faire le temps, faut pas brutaliser la phéromone. Mais quand ça va venir, je te dis, ça va piquer les yeux. Ah ouais. Oh, ces phéromones me rendent dingue. Oh, elles me font tourner la tête que je peux carréer ton torsie sauvage. Ah ouais. Peter, qu'est-ce que j'ai dit ? Ok, ben la... la phéromone de la... sauvagitude ? Qu'est-ce qu'il est bête ! C'est dingue d'être aussi débile ! Ah oui, il est trop stupide. Oh, mais arrêtez de vous en prendre à Titeuf, il est sympa, non ? Mais c'est qu'un gros nul ! En dessous de naze, tu vois, il y a hyper naze, et encore en dessous, ben, c'est Titeuf, quoi. Remets tout ! J'organise une fête ce soir pour te souhaiter la bienvenue. Quoi ? Oh, merci ! C'est super gentil de ta part. J'invite toutes les classes sans Titeuf ! Oh ouais, Titeuf, hein ! C'est bon, là ! Oh non ! C'est bizarre ! Pourquoi ça marche pas, tes phéromones ? Ben, je sais pas, peut-être que Ramatou, elle a tout pris, cette sale égriste. Et si tu transpirais ? Hein ? Ben, souvent, les mecs virils, ils transpirent. T'as pas remarqué ça ? Mais c'est parce qu'ils font du sport, les mecs virils, ils aiment bien le sport. Mais non, ils font du sport juste pour transpirer, c'est une technique. Manuel a raison, la transpiration, ça doit réveiller la phéromone. Bon, allez, faut que je transpire, là. Ouais, continue, faut en dégager un max. Ok. Là, à mon avis, c'est bon. Oh les gars, regardez ! Vous êtes tous invités à ma soirée en l'honneur de Ramatou. Ah ouais ? Cool. Merci les filles. Ben, moi, moi aussi. Surtout toi, Titeuf. Surtout moi ? Euh, oui, oui, il faut absolument que tu sois là. Euh, ah bon ? Attention, si tu viens pas... Si tu ne viens pas, tu n'auras pas le droit de venir, pourri. Euh, ouais, ça se tient. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. Et puis, je voulais m'excuser de t'avoir traité de gros nasses, de débiles. Euh, quand ça ? Quel jour ? Toutes les fois. Ah, ben oui, oui, c'est gentil, merci. Ouais, on s'excuse. C'est un garçon super, euh, super sympa, en fait. Bon, mais à plus, les garçons. Bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Oh la vache, t'as déjà largué tout ton stock de phéromones, là. Ah ouais, c'est super impressionnant. Titeuf, ça va ? Oh, titeuf. Oh, ça va, ça va. C'est l'émotion. Je pensais pas avoir autant de phéromones. C'est pour ça. Par contre, physiquement, ça se voit pas encore trop, la virilitude. Ah ben, ça va venir. Pour l'instant, je suis déjà phéromonisé. C'est bien. Oh, ça va être terrible, hein, mon mariage. Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf ? Oui ! Oui, monsieur le maire. Oui, oui, tout de suite. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Donc, c'est oui. Titeuf, voulez-vous prendre pour époux la dénommée... Mais c'est pas possible, du calme. Mais si toutes les filles qui respirent ta phéromone veulent se marier avec toi, la maîtresse aussi. Oh non, pour la maîtresse, quand même. Oh ben si, ça pas obligé, non. Titeuf ! Youhou, Titeuf ! Prodigeant. Titeuf, viens par ici, il faut que je te parle. Les notes sont catastrophiques, jeune homme. Ah bon ? Plus que d'habitude ? Tu dois te ressaisir, tu comprends ? Enfin, il faut travailler, là. Allez, hop 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 ! Ah oui, hop 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 ! Oh, Titeuf ! Hein ? Pourquoi vous vous penchez, là ? Tu es nerveux. C'est normal, Titeuf. D'accord. Mais ne t'inquiète pas, je t'aiderai à bien travailler et ensemble, nous améliorerons tes notes. Oui, d'accord. J'ai aussi détronflé pas, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser, là. Incroyable ! T'as trop transpiré de la virilité. Ouais ! T'as fait une nouvelle victime, Titeuf ! Je veux pas, moi ! Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée... la dénommée maîtresse ? Bisous, bisous, mon amour. J'ai un, mon chéri d'amour. Je vais t'aider à remonter tes notes. Oh non, ça me dépasse. Faut que j'arrête les faits remontent. Oh bah t'as plus le choix, là. T'es devenu une vraie bête. Mais non ! Tomuka Hugo, vite ! Oh ouais, bah là, y'a vraiment aucun moyen de contrôler un chien garou. Chien garou, mais c'est pas possible, ça. Très vite, la vie des chiens garous devient un enfer. En plus des changements qui s'opèrent le jour, c'est la nuit de la pleine lune que le pire arrive. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que se marier avec la maîtresse ? Attends, laisse-le finir. Lorsque vous vous transformerez en chien, la personne que vous chérissez le plus au monde sera votre première victime. Hein ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que quand tu vas te transformer, t'attaqueras Nadia direct. Quoi ? Oh non. Oh, chéri, on est bien ici, tu crois pas ? Chéri ? Mais c'est pas possible, quoi pour faire de mal à Nadia ? Ben quand t'es un chien garou, c'est plus toi qui décide, c'est un part animal. Un part animal de sauvagitude ? Mais c'est horrible, je me marie avec la maîtresse et j'attaque Nadia. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Oh, il te reste une chance. Une chance ? C'est vrai ? Dis-moi, vite ! Pour rentrer la malédiction du chien garou, il faut arracher des poils au chien garou qui vous a mordu, mettre ses poils dans de l'eau chaude et boire cette potion avant votre première transformation. J'ai rien compris. Tu peux en lire, là ? Quel passage ? Le passage des poils, pauvre gnoc ! Comment tu veux que j'arrache des poils au chien garou ? Tu veux que je dise oh, j'allais, mon pote, tu me passes des poils ? Oh, ben, ça, c'est ton problème. Je t'avais dit de pas jouer au héros. Oh, trop. Si tu veux, je peux t'aider, Titof. Alors ? Attends, je cherche. Ah, voilà les phases de la lune. Oh, mince. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, c'est ce soir, la pleine lune. Oh, ce soir, déjà ? J'ai maudit de sleep. En plus, c'est la soirée de Nathalie. C'est aussi ici, ce soir ? Oh, non, mais les filles, elles ont méga insisté pour que je vienne. Elles vont me détester. C'est clair. Oh, mais pourquoi je me suis fait mordre par ce chagaron qui peut ? Chut. Un peu moins de bruit, là. Oh, pfff. Ouais, c'est bon pour moi. Mes parents pensent que je vais chez Nathalie pour préparer la fête. Rendez-vous dans une demi-heure. OK. Ouais, alors, pour attraper les poils, j'ai pensé à un truc. Hein ? Du scotch ? Ouais, on le lance, on le colle et on tire. C'est du bon scotch, ça va lui arracher les poils, c'est sûr. OK, merci. Armé scotch. Où il est ? Oh, là-bas. Huit ! Regarde ! Oh, Matou ! Oh, non, là ! Ramatou ! Derrière toi ! Il faut sauver le sol d'Amanu ! Laisse tomber, Manu, viens ! Je suis tout collé ! Attention ! Mais tu devrais pas être chez Nathalie, toi ? J'y allais, mais elle m'a dit de ne pas arriver avant 18h30 pour que tout soit prêt. Et toi, tu ne devrais pas déjà y être ? Euh, oui, mais j'avais un truc à faire avant. Pourquoi Manu, il a lancé un rouleau de scotch sur le chien ? Ah, ça, oui. C'est une technique que lui a appris sa mémé et il paraît que ça fait fuir les chiens méchants. Mais c'est une technique de mémé débile, il n'y a que lui qui y croit. Tu crois qu'on peut y aller, là ? On est bien, là, non ? C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est plus prudent qu'on reste encore ici. OK. Titaf, acceptez-vous de prendre pour épouse la dénommée Ramatou ? Ouais, ouais, je veux bien. Ouais, ouais, je veux bien. Ouais. Oh, Manu ! Ben, vous étiez où ? J'ai méga flippé, là ! Vite, allons chez Nathalie. Ouais, oui, Ramatou. Titaf, regarde. J'ai les poils, t'es sauvé. On peut aller chez Nathalie. On fera la potion chez elle. Oh, trop cool, Manu. Toi, t'es vraiment un pote. Ramatou, ça y est ! Salut, Ramatou, ça va ? Salut, bonsoir. Hugo, on a les poils. Apporte de l'eau chaude dans la chambre de Nathalie. OK. Tchou, t'as vu ça ? Les filles aussi, c'est que des obsédés de gésés sexuels, hein ? Dis-moi, les poils que t'as prêts, c'est plutôt des poils de la tête ou des fesses ? Je sais pas, j'ai pas fait attention, c'est pas grave. Ah bon, on voit que c'est pas toi qui va le boire, hein. Allez, vas-y, c'est bon, là ! Bien, Ramatou ! Oh, merci, merci, les filles. Cadeau. On s'est tous cotisés, même les garçons. Oh, merci, les filles, merci. Oh, on a donné tout notre argent juste pour acheter une enveloppe ? Mais c'est pas une enveloppe qu'on a achetée, c'est ce qu'il y a dedans. Oh, deux places pour le concert de Kevin Lover. C'est gentil, merci, merci. C'est... C'est qui, Kevin Lover ? Quoi ? Tu connais pas Kevin Lover ? C'est le plus grand chanteur du monde. Moi, j'y vais avec Marco. Toi, il faudra que tu trouves quelqu'un, hein ? Ah, moi, j'adore Kevin Lover. Tu dis tout le temps que c'est un gros d'as ? Mais prenez-vous ! Ben, je vais peut-être proposer à Titef, alors. Oh ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle est trou, à Titef ? Titef ? Mais n'importe quoi ! Mais il est où, Titef ? Il était avec moi, là. Et si ça marche pas ? Je vais pas me transformer devant tout le monde, moi, hein ? Ça peut que marcher, on fait tout comme ils l'ont dit dans le livre. Oh ! Oh ! Il se transforme, ça a pas marché. Oh ! Oh ! Oh ! Au secours, le chien Garou, Titef, s'est transformé. Le chien, l'a l'eau. Au secours, non, il faut la sonner. T'es occupé, là ! Oh ! Mais pourquoi Titef, ton vieux pote ? Tu peux pas me faire du mal, hein ? Mais qu'est-ce qu'il se passe, enfin ? Il va l'enterreur ! Oh ! Oh, merci, mon sauveur ! Euh, Nadia, c'est juste un petit câlin d'un sauvetage de vie, hein ? C'est pas encore du sérieux entre nous. On a cru que c'était toi ! Mais parvenu, que ça prouvait pas être moi, j'étais bloqué dans le buisson. Et c'est là que moi, j'ai vu que c'était Gaufrette. Ça y est, ils arrivent ! Oh, non ! Gaufrette ! Mon petit Gaufrette. Votre petit chien, là ! Votre Gaufrette, c'est le chien qui fait peur à tout le monde dans le quartier depuis des semaines, hein ? Eh ben, ce soir, il est entré dans un appartement et a agressé des enfants. Ah, mon Dieu, Gaufrette ! Votre chien est malade, madame, c'est ça qui le rend agressif. Vous ne vous êtes rendu compte de rien ? Oh, si ! Il était un peu bizarre, mais je l'ai toujours laissé sortir le soir tout seul. Vous savez, avec mes rhumatismes, déjà, je le sors dans la journée, ça me fatigue. Tchon ! Il n'y a jamais eu de chagaro, en fait ! J'ai bouffé des poils pour rien de tout ! Tchon ! Ah, tu peux les garder, tes bouquins débiles ! Beaucoup ! Mais, si c'était pas les phéromones, pourquoi les filles, elles étaient hyper sympas avec toi, d'un coup ? Bah, c'est Ramatou, elle leur a dit d'être sympa avec moi et de m'inviter, sinon elle venait pas. Ah ouais ? Mais, si t'as pas de phéromones, pourquoi tu lui plais tant que ça, alors ? Ah bah, ça, c'est un vrai mystère, parce qu'elle m'a quand même invité au concert de Kevin Loveur, alors... Pfff, j'y comprends rien. Tu vas pas aller au concert de ce débile ! Bah, euh... Quoi, t'as accepté ? Bah ouais, pour Ramatou, c'est pour lui faire plaisir. Euh, bah, tu l'aimes bien, alors ? Euh... Et si c'était elle qui avait des phéromones de filles qui attirent les garçons ? Oh, j'avais pas pensé à ça. Bah, je dois faire gaffe, alors ! Voilà ! Maintenant, t'as une vraie tronche de savagitude !